Souvenir de l'exposition Par Eugène Marsan I L'ouverture manquée Nous entrions dans un chantier. Rien n'était fini. A peine les murs, et qui ne semblaient pas jolis. On a beau dire qu'une exposition peut et doit être jetée au petit bonheur, comme une gerbe qui se défait en tombant. Le désordre, encore faut-il qu'il soit voulu, combiné, surveillé du moins. Voyons mieux. Ce qui nous attristait, en réalité ici moins le désordre qu'un ordre malheureux, un faux ordre. On distingue à première vue les deux grands axes du plan général, celui qui traverse le fleuve, celui qui longe la rive, et ce n'était pas un mauvais plan, et même c'était le seul qui répondit à la configuration des lieux. Ce qui pêche, c'est le rapport des parties, entre elles et avec l'ensemble, qui ne doit jamais aller à un excès de rigueur, mais qui doit pourtant exister et percer. Et c'est encore l'équilibre des deux axes, l'inégalité vilaine de ces deux branches. L'exposition gauchit comme un arbre malvenu. Grand mystère à élucider. Je suis sûr qu'elle abritera quantité de merveilles dans quelques jours. Alors, nous ventrons, avec la gratitude du plaisir, des tableaux, des statues, des meubles, des robes, mille chefs-d'œuvre de l'invention et du caprice. Les murs, non. Il n'y aura pas moyen. Pas les murs principaux. Mais nous ne resterons pas béa devant leur laideur. Nous en chercherons le pourquoi et le comment. On a manqué à la fois de doctrine et de goût, une erreur portant l'autre. L'erreur de doctrine est ancienne. Pour l'expliquer, il faut que nous prenions les choses de loin, comme petits gens. En 1830, nous eûmes encore un style, pour les meubles, il est vrai, plus que pour les pierres, mais les deux ordres se tiennent. Il n'est plus héroïque, il est même devenu facile de le louer. Il était assez pesant, il n'avait plus la grâce souveraine du dix-huitième siècle. En se développant, en blanc, il pouvait toutefois fournir ce style simple et solide, conforme aux mœurs nouvelles, alabes et nouveaux, dont le dix-neuvième siècle avait besoin. Le nom du malavisé qui, sous Louis-Philippe, arrêta ce développement normal, est connu. Il s'appela Chenavar. C'est lui qui a imaginé de copier les anciens styles, en les mariant comme un sauvage. C'est de lui que date tout ce Louis XV Renaissance, ou celui C. Henri II, qui a infecté l'Europe. En 1900, les deux palais des Champs-Élysées sont encore deux monuments de ce goût hétérogène. Déjà, les esprits sensés n'en pouvaient plus. Ils sentaient qu'une époque adroit à un style, que nous n'en avions pas, que nous étions réduits, aux pot-pourris ou à la reproduction servile, et qu'il était aussi étrange de voir un monsieur en jaquette siégé entre les bras d'une bergère que d'imaginer Madame de Pompadour dans une chair gothique. Ce style nouveau, dont il était raisonnable d'avoir faim et soif, on voulut autrefois le créer arbitrairement. Sous l'empire d'idées violentes et sommaires, on voulut copier la nature, la flore de nos champs, à ce que l'on disait, les tiges, les feuilles, et ce fut l'âge des nouilles déroulées, nouilles et lasagnes. Où l'on voulut tenir compte seulement, absolument, de ce qu'on appelait les convenances de la matière, et ce fut l'âge de la planche à peine écarrie. On oubliait qu'une forme ne vient ni par décret, ni par générations spontanées. Elle naît doucement d'une autre, ou d'une nécessité capitale. Le Louis XVI lui-même, partiellement engendré par l'idéologie de la simplicité, n'oublia pas de se souvenir. Il faut que ce principe de la table rase soit terriblement vicieux et stérile, puisque depuis trente ans qu'on cherche tout ce qui l'a inspiré avorte. Eh bien ! c'est encore lui qu'on a appliqué, malgré tant d'expériences, à l'exposition des arts décoratifs. Les candidats avaient défense de ressembler à quoi que ce fût. Entrez par la porte d'honneur. Entre les deux palais chenavardesques que vous savez, vous verrez fructifier une Égypte grêle. Le contraste est nigaud. 3Entrez par les Invalides. 4Vous y verrez, qui offensent les cieux, quatre fabriques de Babel. 4Et qui osent trancher sur l'admirable Dôme. 5Devant l'avenue Victor Emmanuel, c'est une Arabie aux colonnettes travaillées dans la patte de guimauve. 5Vous chercherez où peut gîter la danse du ventre. 9Sur le pont Alexandre, qui déjà était assez laid, ayant été chenavardé, lui aussi, défile à présent une double Babylone, 9ouvrée dans un pain d'épices, que l'on nomme pierre liquide. 9Pour afficher l'étonnante souplesse de ce cambouis pas un angle, tout en courbes, mais gauche, exprès. 9Et si vous battez en retraite du côté de la place de la Concorde, vous y rencontrerez, en guide de portique, 4huit cheminées d'usines, où rien ne manque, pas même un système de ventilation. 5Si vous vous enfuyez à la hâte jusqu'à l'Alma, vous découvrirez, qui longe toute la rive gauche, encore une Égypte, 0platte et sans sucre, creuse et emphatique, précaire et maniérée. 0A chaque pas, souffrez. 9Les colonnes les plus minces portent les plus gros bâtiments. 9Sur les plus grandes surfaces, les ornements les plus légers, sur les plus petites, la décoration la plus lourde. 9Non pas une fois, par un effet bien calculé, mais constamment, au petit bonheur, dans un perpétuel et absurde parti pris. 9Voilà une brève pièce d'eau, entre les pavillons de Sèvres, assez gentille, vite, quatre gros vases ou presque, 4quatre vases trop gros, si ce sont des vases, quatre vases gros chacun comme la tarasque. 8Les portes du pavillon de Paris ne sont, en haut, ni rondes, ni carrées. 8Elles sont en pans coupées, par bleu. 8Comme cela ne s'était jamais vu. 9Bref, toutes les fautes commises depuis un quart de siècle, tous les lieux communs de la Rebourg et du contre-pied ont ici leur 9rendez-vous. 9Eh, pauvres gens qui vouliez tout inventer ! vous avez imité, dans votre Capharnaon, vous avez reproduit, dans votre 8rache d'innovations implacables et gratuites, l'Asie, l'Afrique, les cinq continents. 9Seule, la France a été scrupuleusement suspectée et bannie. 9Sur les deux rives délicieuses, c'était assez bête. 2 2Explications du mystère 0Laideur et beauté. 5« Plaisir des soirs 2L'écris d'horreur du premier jour reçurent à l'épreuve assez de démentis. 9L'on découvrait à l'exposition d'indéniables beautés que l'on était contraint et fier de dénicher. 6Elle ressemblait à ces personnes humaines dont le premier aspect n'est pas agréable et qui gagne à être connue. 9À peine le soleil daignait-il se montrer un peu que la foule s'y précipitait, café turc, sourire des Viennoises, 9mouziques, non seulement les étrangers, qui étaient venus tout exprès, mais les Parisiens, qui, malgré tout, 1malgré les innombrables méfaits de l'art officiel démocratique, n'ont pas encore perdu leur antique pouvoir de consécration. 9Ceux qui étaient laits, par exemple, restaient d'une laideur impardonnable. 9Les grandes lignes de l'architecture, les pièces principales du squelette. 9Ceux sont-elles qui avaient des plus, qui avaient navré, qui avaient indigné. 9Sur un fond charmant et puissant, sur cette façade des Invalides d'un rythme adorable, à la fois libre et retenu, 9les quatre tourbes abéliques paraissaient toujours monstrueuses, lourdes sans simplicité, nues sans ingénuité, obèses. 9A chaque exploration de l'esplénade comprise entre la Seine et le fossé des Invalides, on sentait croître son malaise. 9Rien ne montait vers le ciel, tout s'étalait, une taupinière. 9Nous devions cette déconvenue à la direction de M. Plumet. 9Pour faire valoir les quatre tourrideuses, il avait eu l'idée de tout aplatir autour d'elles. 9La cour des métiers était entièrement manquée, froide et grêle, avec ses fresques d'école primaire. 9Et si l'on faisait un pas pour se donner un peu de recul et pouvoir les considérer, on s'étalait par terre, 9il y avait une marche. 9Les portes aussi étaient disgraciées, celle de la Concorde, avec ses cheminées pourvues de leur petit chapeau, 9à l'intention de la fumée, celle du quai d'Orsay, qui avait l'air d'un athlète esbroufferbant dans les muscles avec 8ostentation, pour lever une bulle de savon, celle de l'Alma, avec ses deux boules ovales, et celle de l'avenue Victor Emmanuel, 9avec sa forêt d'asperges, l'une et l'autre d'un orient de bazar. 9La mieux tournée était encore la porte d'honneur, dans son gris d'argent, avec toute sa délicate ferronnerie. 8Encore s'accordait-elle assez mal avec les deux palais, lesquels ne sont pas très beaux, ce n'est pas ce que je veux dire. 9Les deux fortins symétriques des arts français plaisaient comme une belle carrosserie automobile. 9Le cube de l'alique satisfait l'esprit comme une bonne solution provisoire, une solution d'attente. 9Le petit jardin de la Prade, devant les pavillons de Sèvres, enchantait les yeux par sa fraîche et maigre élégance. 9La hutte de Primavera, que l'on apercevait de là, avec son toit de galets, ne manquait pas d'amuser, elle avait de l'esprit. 9Mais tout le reste désolait, dans sa platitude, dans son luxe si bête qu'il ne parvenait pas à effacer un air d'indigence, 9en quelque sorte indélébile. 9Le reste, je veux dire ce qu'on découvrait d'abord, ce qui sautait aux yeux en entrant. 9Nous en sommes aux vases ninivites de Sèvres qui écrasaient tous leurs voisinages. 8Quelques pas encore, la rue des boutiques sur le pont Alexandre m'était en fureur par ses contresens. 8Bâtie en pierre liquide, elle s'en vantait indiscrètement. 8Elle avait cherché un air babylonien qui lui permit ses frontons, un fléchi avec une mollesse et une gaucherie pareillement 9dégoutante. 9Vous vous penchiez sur le fleuve. 9Tandis que la rive droite faisait un fouillis lisible, sur la rive gauche s'ordonnait avec prétention, jusqu'à l'Alma, 9cette rue du Caire, cette égypte de papier mâché, dont la cime portait un, raillet, grinçant. 8Je dis tout exprès la chose en anglais pour traduire dans les mots cette impression de disparate. 9Chacun a sa tarte à la crème. 9Voici l'une des miennes. 9Mais en répétant, il arrive qu'on précise. 9Architecture et mobilier, la force créatrice dont il restait quelque chose s'est perdu entre 1830 et 1850. 9On se mit à mélanger sans discernement tous les anciens styles français. 9La mixtion se faisait maladroitement et dans un même objet. 9Pastiches serviles, contre lesquelles une action et une réaction étaient nécessaires. 9Une réaction, au nom de la pureté. 9Une action, au nom des mœurs nouvelles, des matériaux nouveaux. 9Deux principes sont excellents dans les arts décoratifs, la dérivation sagace, 9la modification originale d'un type ancien avec lequel un artiste doux et rivalise, et l'invention, 9la solution heureuse d'un cas inédit. 8Le romantisme persistant du dix-neuvième siècle a vicié, il y a une trentaine d'années, les origines de ce qu'on appela, 9à bon droit, l'art moderne. 9Il est certain que toute époque est louable qui désire avoir un style. 9Représentez-vous encore une fois madame de Pompadour dans une chair gothique, l'exercice est salubre. 9Mais les rénovateurs de 1890 à 1900 partirent de deux erreurs, les plus dangereuses qu'il soit possible d'imaginer, 9la monomanie de l'originalité, table rase étant faite de tout le passé, et la divinisation de la nature. 9On doit à cette seconde erreur la flore macaronique des premières stations du métro. 9On voulait réduire le plus possible en apparence, réduire jusqu'à l'absurdité, la part du compas de l'homme, 9de sa géométrie. 9Cette erreur a presque disparu de nos œuvres. 9L'autre a beaucoup pesé, au contraire, sur l'exposition, du moins dans sa partie la plus officielle. 9Elle a dicté l'ordre imbécile, inscrit dans son règlement, défense absolue, non seulement de reproduire, 6ce qui se comprend bien, mais d'imiter. 9Forgez tout de toutes pièces ! par bonheur, l'absurde commandement est resté sans force, 9contre les habitudes louables d'un très grand nombre d'artistes, architecturés et décorateurs français et étrangers. 9Les plus sûrs des novateurs, ceux qui réussissent, ceux qui produisent des œuvres belles ou plaisantes ont depuis longtemps 9abandonné l'idéologie de 1895 pour s'en tenir aux deux principes éprouvés et féconds que je disais tout à l'heure, 9quelquefois en les mariant. 9Ils sautent à pieds joints par-dessus l'affreux magma plagiaire et rondouillard du XIXe siècle. 9C'est pour repartir avec beaucoup de science, de prudence et un grand esprit de finesse, d'un exemple ancien éprouvé, 9louis XV, louis XVI, 1830, de préférence. 9Ils veulent en tirer, par les tâtonnements du goût, une forme nouvelle, adaptée à nos besoins, 9et généralement commandée par une idée d'aisance et de confort. 9D'autre part, considérant avec raison tout l'ensemble des conditions nouvelles, des pouvoirs nouveaux et des mœurs nouvelles 9qui en résultent, faisant face au nouvel outillage de l'homme, au télégraphe éthéré, à la voiture magique, 8à la parole voyageuse, à la lumière aux boutons, qui ont droit à leurs murs, à leurs meubles, à leurs appareils, 9ils ne craignent pas non plus d'innover. 9Les artistes dont je viens de définir les deux tendances n'étaient peut-être pas la majorité à l'exposition. 9Ils étaient peut-être noyés. 0L'homme d'un goût à la fois hardi, et certains allaient toutefois à eux sans courir un grand risque de se tromper. 9Ne dites jamais que tous les goûts se valent. 0Le goût a son droit unique. 2Toutes les grandes époques l'ont reconnu et proclamé. 9Ces décisions sont souveraines. 0Ce sont-elles que le temps ratifie. 0Aux époques heureuses, elles obtiennent aussitôt un consentement unanime. 9Aux époques ingrates et flottantes, elles ont l'air de Paris, la postérité étant prise pour arbitre. 9Nous en étions au bout de la rue des boutiques venant des Invalides. 8Vous aviez à votre gauche le pavillon de l'Angleterre, un peu trop mignon et tendre pour un si vaste empire. 8Vous aviez à votre droite le pavillon belge, ouvertement, nouveau et tout en verticale, par un excès contraire à celui que, 9voilà donc le mystère de l'exposition tout expliquée, le mystère qui nous déroutait, 9qui nous affligeait tant le premier jour, celui de son déséquilibre. 9L'esplanade rampe et la rive droite surgit. 9A votre gauche encore, le pavillon d'Italie, la brique et le marbre bien mariés, et riches en réminiscences, 9qui sont même en trop grand nombre, puisqu'elles parviennent à diminuer la formidable carrure de l'idée, 9la majesté vraiment romaine du haut profil, qui se découpe dans la nue. 8Les briques et les tuiles sont touchées d'or. 9Le pavillon des soviets, son escalier de guingois, son apparente fragilité, ses panneaux entrecoupés, 9l'air d'une blague d'atelier. 9Mais là-devant, le pavillon du tourisme, cambe sa réelle nouveauté très bienvenue. 9Il serait à sa place, sur la pente d'une colline. 9Parce qu'il était dominé et un peu terré, on l'a méconnu. 9Il élevait dans les airs un curieux édifice, fait de deux plans verticaux croisés à angle droit, 9que d'autres plans coupaient horizontalement vers le sommet, ni tout à fait une tour, ni tout à fait un mât, 1un haut lieu géométrique disposé pour les signaux. 9Il est impossible de tout dire. 9Il va falloir se borner aux exemples, non seulement les plus heureux, mais les plus caractéristiques. 9Placés comme nous l'étions, emportant nos pas sur la gauche du pont Alexandre, nous rencontrions le pavillon 1hélénique et le pavillon espagnol, deux demeures méditerranéennes harmonieuses et douces, la première plus rustique, 1la seconde plus seigneuriale. 9Dans le village français, le beau granit de la Bretagne. 8Un peu plus loin, le blanc petit palais de l'Afrique du Nord, merveilleusement simple, avec ses trois parties, 9Tunisie, Algérie, Maroc. 9Son balcon faisait battre le coeur. 9Je n'aurais garde d'oublier, en contraste avec tous ces modèles d'imitations fertiles et paisibles, le pavillon danois, 9qui semblait une sorte de défi, mais vainqueur. 9Vous vous rappelez ces deux cubes emboîtés l'un dans l'autre, la haute porte qui les traversait, 9l'étroit traillure sombre qui zébrait horizontalement les fortes murailles. 9Leur plan était celui de la croix de Danneborg. 9A leurs pieds veillait une belle guerrière, qui n'était pas une Amazone, puisqu'elle n'avait pas le sein droit brûlé, 9qui n'était pas non plus une vraie Minerve, puisqu'elle était nue. 9Il ne déplaît pas que le génie du Nord s'inspire aussi de l'Antique, comme en hésitant. 9Sur cette même rive droite, en remontant et en redépassant le même pont Alexandre, 9nous rencontrions pour notre plaisir le palais de l'élégance, quasi Louis XVI, 9le pavillon rose et vert des Alpes-Maritimes, en dépit d'un bas-relief assez pesant, 9le délicieux fronton de la maison Corsellet, puis le mas de Provence, la seconde et la dernière de ses fabriques, 9d'une tradition à peine retouchée. 9Le mas provençal était à coup sûr une des perles de l'exposition. 9Dans la seconde file, plus près de la Seine, nous rencontrions le pavillon de Hollande, dérivé, 9mais très librement, des maisons flamandes à frontons. 9Le pavillon de Suède, entièrement dicté, semble-t-il, par la nostalgie d'une mer chaude, d'une eau bleue, 1d'une lumière éclatante, avec lesquelles on veut faire rivaliser l'éclat des neiges candides. 9Puis, le pavillon polonais, ancien et nouveau, avec son curieux clocher de verre et de fer, sa salle aux belles peintures, 9son atrium à la noble statue. 9Les mots sont les mots. 9Ils traduisent ce qu'ils peuvent. 9Ils ne dispensent pas de recourir aux gravures, à celles de l'illustration, à celles de l'art vivant dans son numéro spécial, 9à celles de l'album édité par Cray, conclusion de la promenade, française ou étrangère, les réussites de l'architecture, 9relève de l'un des deux caractères, l'inspirer ou le trouver. 9La prudente dérivation d'un type traditionnel, où la solution hardie mais rigoureuse, subordonnée et conditionnée, 9d'un problème nouveau. 9Tout l'entre-deux a failli. 9Plaisir d'y voir clair. 9Dans le mobilier, les types dérivés dominent absolument. 0Ici, l'invention n'avait plus le même champ, elle n'avait en somme aucune question inédite à poser. 1Après tout, il s'agissait toujours de s'asseoir, bien que de plus en plus commodément, il s'agissait toujours de dormir, 1de s'attabler. 7Comment certains critiques ont-ils pu croire que cette exposition nous révélait un style ? 9Ceux qui suivent depuis vingt ans l'architecture, le mobilier et le décor savaient bien que non. 8Et n'ont distingué nulle part aucun Sinaï. 9Mais cela n'est pas un mal. 0Un style ne se forge pas dans les six mois d'un hiver, pour une exposition de printemps. 9Cette hâte a été précisément l'une des tards, l'un des vices de l'art dit moderne à son début. 9Il s'en est corrigé, il a patiemment travaillé. 8Et si quelque chose est sûr au monde sait qu'au terme de cet effort d'un grand quart de siècle l'art contemporain est en mesure 9de nous exposer aujourd'hui, à côté d'un gros tabac roque, un petit nombre d'œuvres parfaitement conçues. 9Tantôt il a repris ce mouvement que le dix-neuvième siècle eut le malheur d'interrompre vers 1830. 9Par exemple, dans le salon établi par le Mardelet, pour un fourreur Dupont-Alexandre. 9Le dos des sièges et du canapé est gracieusement dentelé. 9On a reproduit le sérieux et le solide du Louis-Philippe en y incorporant toute la grâce qui lui manquait. 9Même point de départ, même souci de la destination, de la commodité, et même bonheur, en plus d'un siège de suémar, 1étudié à fond. 9J'en dis autant de la salle à manger du bûcheron, jouir et le verrier. 9Le plateau de la table, en loupe d'acajou qui reflète les objets comme un miroir, est d'une venue magnifique. 9Les chaises, agréables et commodes. 0Mais les cadres et les tableaux jurent, et ils sont tristes. 9Dans la Méridienne et dans le piano de Louis-Saunio, primavera, même transfiguration. 9Pour la première fois de ma vie, je vois un piano qui ne m'ennuie pas les yeux. 2Certains étrangers, les Suédois, par exemple, dans le Svelte, dans le délicieux canapé dessiné par une oarrains, 9partis du même point, ont suivi le même cycle. 9Et tantôt nos constructeurs, jouant une plus grande difficulté, remontent plus loin. 9Ils repartent des chefs-d'œuvre du Louis XV, comme groulent dans ses délicates merveilles, 9la chambre en galucha pour jeunes ambassadrices, comme Suémar dans leur grand bureau, aux quatre pieds garnis de bronze, 9et le petit table galbé, comme la mardelée dans son admirable fauteuil vert et feuille morte du Grand Palais. 8Ou du Louis XVI, comme Suémar dans le canapé et dans les deux bergères du salon tendu avec les tapisseries de Dufresne. 9Le plus souvent, les sentiments de plusieurs époques sont fondus dans le même objet, 9qui a pourtant le caractère irrécusable de la nôtre. 9On le reconnaîtra dans les siècles. 8Ce salon de Suémar, par exemple, tendu par Dufresne, n'a-t-il pas dans sa ligne générale, qui est Louis XVI, 9l'ampleur du dix-septième siècle ? tel est l'accent de ces artistes, un grand nombre des meubles qui sortent de leurs 9mains ont une inflexion Louis XIV. 9De même, Paul et Eugène Vérat, qui appartiennent à la même compagnie et lui ont donné plus d'un dessin. 9Avez-vous regardé les panneaux de Paul Vérat sur les quatre portes des arts français ? 9Ils sont à la fois majestueux et légers. 5Dans sa boutique du Pont-Alexandre, Lalique avait des meubles, une table à écrire, des dressoirs et des chaises, 9dont la source était Louis XVI. 9Le rustique non plus n'est pas oublié, Provençal, il a inspiré les jolis sièges des tournons dans la salle et dans les 6chambres du Mas, Breton, l'armoire et le buffet d'Yvémar, deux beaux meubles dont le décor est déduit des broderies de 9Pont-Labbé et des motifs tumulaires de Gavrigny. 8La table suédoise en corbeille, l'une des plus parfaites de ce type assez fréquent, compose la Régence avec le Louis-Philippe. 9Et, parti du Louis XV, avec un soupçon de rococo dans le médaillon, l'étonnante commode en marqueterie du Suisse-Bischof, 9un chef-d'œuvre, révèle un art forcément postérieur, aux écoles de 1830 et au cubisme. 9Je n'ai pas contredit l'anathème lancé contre Chenavar. 9Les réminiscences et la fusion sont bonnes, lorsqu'elles sont saisies et enveloppées par une inspiration vivace, 9chacune d'elles devenue élément fortuné d'un tout harmonieux ? 9Notre temps n'a pas encore abandonné la monomanie de l'originalité. 9Voilà pourtant comment procèdent des novateurs indéniables, cr. dit qu'ils ne laissent pas de déconcerter. 9Si j'avais un château en France, avec les biens de fortune qu'il faut pour y loger, ah ! si j'avais un château, 9j'en respecterais, à coup sûr, le meuble ancien partout où il existerait, en le complétant, 6en lui fournissant une décoration digne de lui. 9Mais dans le parc d'abord, j'ajouterais des statues. 9Je disposerais contre l'une des façades, pour couronner les allées et les haies bien taillées, 9ce groupe charmant de jagneaux, des trois déesses à la biche, composites et pourtant unies, ravissants, d'une exquise pureté, 1tandis que vers mes bornes, à l'orée des bois, je disposerais le puissant, l'émouvant d'Elles-Artes, le premier toit, 1avec le quatrain de Mora, une plaque de marbre sur le granit. 9Dans les appartements, s'il y en avait qui fussent vides, je me comporterais en homme de mon siècle. 9Je logerais ma TSF et les cigares dans la laque. 8J'aurais une pièce toute en cuir pour les livres, fauteuils profonds, merveilleuses boiseries, et les bibliothèques des Suédois, 9vrais miracle de sobreté et de grâce, j'en aurais une autre en ferronnerie de Brandt. 9Ma salle des fêtes serait pareille à celle de Suémar au grand palais. 9Il la faudrait très vaste, car elle a du poids. 9Si j'avais un embarras, dans le choix des meubles nouveaux, ce serait celui de choisir. 9On n'a peut-être jamais vu tant de beaux bois, 9ni si bien ajustés. 9Les anciens artisans, contre le préjugé qui court, ont peut-être excellés par le goût plus que par le fini du travail. 1Ceux d'à présent, en tous cas, sont capables de monter un meuble avec la même rigoureuse précision qu'exige un bijou. 9Avez-vous écouté le bruit si fin de leurs tiroirs quand on les ferme ? 9Il suffit de payer leurs heures qui leur sont coûteuses. 9Dans la salle à manger, sur la table du bûcheron que j'aimerais beaucoup, j'aurais le service de Suémar, encore eux, 9et j'aurais des verres à boire et des flacons de Lalique, roi du verre. 9Partout, mille merveilles, ou la France dominant, il me plairait d'accueillir les réussites de tous les pays. 9Il y a de jolies verries, en Bohème et en Italie. 9La Suède rivalise avec Lalique. 9Je voudrais le coffret de Balsamo Stella, et ses statuettes, je voudrais un beau bronze de Romanelli. 9Le grand vase clos de Lalique, si je pouvais. 9Dans mon antichambre, une statue de chauvel, un corps entre la déesse et la parisienne. 9Je ne pourrais pas me passer de l'un au moins de ces chers miroirs d'Autriche, eux aussi dérivés du dix-huitième siècle, 9notamment le blanc et or, sommé d'une flamme qui est de Dagobert Pêcher. 9Le boudoir ou révoir, du même pays, est un peu pompeux, un peu sombre, encaissé, opiacé, 9il y faudrait plusieurs retouches. 9Ceparavant de Saint-Griat, l'embout d'une belle nuit, dans un salon en damasse pourpre. 9Pour l'orfèvrerie, j'en pourrais prendre dans presque tous les pays, en France, en Angleterre, en Belgique, 2de heureuses pièces côtelées, trahissant leur poids royal avec de beaux manches ivoirins. 9Ayant seulement quelques amis, je leur ferai servir le thé dans les si délicieuses tasses peintes par ses lausanoises, 4Berta Tapollet et Louise Strassé. 8Le service est complet en quinze morceaux, dont pas un ne ressemble à l'autre, et tous vont ensemble, 4fleur vivace et géométrie spirituelle. 8L'une des chambres d'enfants serait bien garnie par l'ensemble innocent et gai de Scavigny. 9J'aurais enfin deux de ces cages de verre et de fer, l'une sur une terrasse, pleine de plantes légères, 9l'autre au sommet d'une tour, avec mon étendard. 9Et peut-être le petit théâtre blanc et jaune du grand palais, sûrement le réduit Yougoslave d'un an si fin, 1à la coupole travaillée. 9Il m'amuserait d'observer les signes communs de notre époque et les signes qui trahissent la race et la personne. 8Les décorateurs de mon temps m'auraient enseigné le prix d'une belle unité que je poursuivrais partout, 9sans la pousser jusqu'à une rigueur inhumaine. 9Dans les tapis, je brillerais, on me verrait rivaliser avec les pays et les âges fabuleux. 8Et je n'aurais pas grand mérite. 9Presque tous les tapis qui nous sont montrés nous donnent un choc. 9Expliquez ce phénomène. 9Dans tout ce travail d'innovation ou de renouvellement, l'architecture, triomphe des beaux siècles stables, 9on est encore aux essais, elle tâtonne. 9Au lieu que les tapis, cette gloire unique des peuples nomades, sont, au contraire, en plein essor. 9Ils prennent les yeux, les enchantants, et se logent avec un air de nécessité. 8Observez qu'ils doivent probablement leur charme à l'influence cubiste. 9Le cubisme était fâcheux, parce qu'il était outré et agressif. 9Le cubisme lui-même. 9Mais son autorité, ses conseils, ses inquiétudes et son exemple ont enrichi l'art et la décoration. 9Il a retrouvé le secret de remplir une page, une surface, par conséquent, un tapis. 9Il a disparu, ou il faut qu'il disparaisse, en laissant mille traces bienfaisantes. 9Les soviètes eux-mêmes ont apporté quelque chose à mon château. 9Ils m'apportent une faïence. 9Non pas leurs petits marins blanchâtres, flanqués d'une loque rouge. 9Non plus ce cavalier, dont le cheval cabré voulait escaler d'un seul bond le Bosphore, et qui paraissait, 0dansalé vite et son bonnet pointu, avec son gros sabre, Jean-Gycan Watila, alors qu'il n'était qu'un soldat de 9trotsky. 9Les soviètes estiment que toutes les armées doivent se dissoudre, et l'armée rouge en flaire comme un ouragan. 9A la face du gouvernement français, de la société française, ils menaient le propagande, ils promettaient la mort, 6je n'aurais pas non plus choisi l'une de ces tasses, ou de ces assiettes qui faisaient songer tantôt au dix-huitième siècle, 9tantôt au seize mai, le tout relevé d'un peu de citi, et quelquefois marqué de la faucille et du marteau enlacé en forme de 9piège. 9Non. 9Mais la grande paysanne aux cheveux serrés, aux torses pleins de sucre, vigoureuse, odorante, l'une de ces femmes qui semblent 9communiquer avec les veines de la terre, comme les arbres. 9Et quel beau lustre, pour finir ! comme je manierais la fée électricité ! 9Ce clocher de givre, cette fontaine glacée, ce globe d'eau qui fait penser au nautilus, aux profondeurs sous-marines. 1La renaissance du cristal et du verre nous permet de fournir au ruissellement magique de la lumière s'enflamment les canots et 9les robes qu'elle voulait, les falbalas et les nappes, les bouquets, les sources… 9On rêvait ainsi, le jour, à l'exposition. 9La nuit on rêvait encore, même au milieu de la foule, qu'on ne peut pas détester, 9lorsqu'on n'a pas l'âme pleine d'une noire humeur ou d'artisterie affectée. 9Par les beaux soirs, tout le monde courait au fleuve. 8On avait fini par oublier le crime de certaines formes, impudemment élevé sur ces belles rives, on le pardonnait, 8songeant qu'il était heureusement éphémère. 9Le charme de la lumière et de l'eau primait et régnait. 9On ne se lassait pas de contempler le perpétuel miracle des fontaines et des jets, les nacres, les perles, 9les rivières de gemmes, les vapeurs, les poussières, les fluides. 9Des deux côtés du pont, les deux chutes, les deux voûtes, les deux arcs liquides. 9Et ce n'était pas assez de toutes les étoiles du ciel, vous aviez celle de la tour. 3 III 0Elle ne servait à rien, tout d'abord. 9Elle ressemblait à un monceau de rails. 1Un tour de force inutile, un manifeste emphatique, le défi jeté par les mécaniciens à tous les siècles passés, 1dans leur pondération. 2Juché sur la ville comme un monstre antédiluvien, quatre pattes d'éléphant pour un col de girafe, 4la foule des imbéciles, répandue sur la face de la planète, l'adopta comme le miroir de sa sottise. 9Le paysan australien dans sa ferme, le mougique beau-parleur dans son isbat, adorèrent son image. 1Un siècle sans goût eut chez Eiffel son Parthénon. 1Un jour les hommes apprirent à percevoir tous les bruits de la terre aux plus grandes distances. 9Le globe fut une pelote d'ondes sonores que l'on captait. 0Jusque la vacante, jusque la béante, jusque la mourante ennui, la tour trouva sa destination. 0Elle couronna son front d'antenne, elle devint pareille à un insecte bourdonnant. 9Elle écoutait un air de Mozart jouer à l'île, où le cri d'un pêcheur ramenant s'effilait dans l'océan. 9La vieille fainéante travaillait. 9Elle n'avait plus à craindre la rouille. 0Les aviateurs, en redescendant, nous révélèrent que là-hautel leur était une amie. 9Et elle parut moins laide. 8Elle s'allégea merveilleusement dans le bas de l'espace. 0La guerre venue, elle allait, par surcroît, se battre, provoquer, bombarder, et qui tient tête ? 9Machine clouée sur place, mais qui jette la parole au loin comme un obus. 8A présent, elle veut jouer, croyez-vous. 8Elle veut prendre part au fait que nous avons le courage de nous donner, au milieu desquels tant de francs soucieux montrent que 9quelques-uns se souviennent tandis que beaucoup sont inquiets. 9Elle se comporte comme si la victoire avait donné ses fruits. 9Elle illumine. 9L'un des rares beaux soirs d'été qu'il y ait eu, je reposai dans un assez bon fauteuil et ne pouvais me lasser de 9considérer le fleuve qui brillait dans l'ombre. 8Tout brillait, un vaste étincellement. 9Je considérais ces deux villes engagées, prises l'une dans l'autre, l'ancienne, dans sa pureté, Notre-Dame, le Louvre, 9les Invalides, et la Nouvelle, l'éphémère, le pandémonium de cartons et de pierres liquides, mais transfigurés. 9Je me défendais de parler trop mal de cette dernière, je ne voulais pas tomber en misanthropie et la leste percée malgré 9moi dans mes propos. 9Lorsque quelqu'un toucha mon coude. 9Je vis un visage blessé, meurtri, une courte moustache cachant mal la cicatrice. 9La main posée sur moi découvrait le fer d'un appareil. 9Les deux rubans de la boutonnière, de la minceur que leur modestie a voulu. 9- Le mal, me dit-il, n'est pas qu'il danse. 9Le mal n'est pas qu'il rit, s'ils le peuvent sans arrière-pensée. 9Les morts sont morts, et les autres ont souffert pour cela, pour que la vie fût encore douce à ce qui était alors des 9enfants. 8Or, il n'en est rien. 9La vie est dure. 9Si l'on rit, c'est pour s'étourdir, – pouvez-vous imaginer sans ressentiment, sans colère, ce que serait, sur les deux rives de la Seine, 9aujourd'hui, l'effet de la victoire, si l'on avait su nous donner plus vite une victoire moins coûteuse, 9et dans tous les cas une paix plus éclatante, une paix de vainqueurs ? 9Regardez, concevez, – les générations qui n'avaient pas su prévenir le danger que nous avons défendu et qui ont repris le 4pouvoir avec impudence, une fois le danger passé, n'ont-elles pas enlevé à l'histoire de France sa plus belle couronne ? 0Millions de lumières sur Paris, on voudrait pouvoir vous regarder d'un coeur sans appréhension. 2 2 La première fois, je revenais à travers Paris, le soir, fatigué par un jour de chagrin. 1J'aperçus une échelle de flammes dressée dans les airs, et l'admirerais d'abord sans comprendre. 2 Béat, heureux comme un amateur de l'âge paléolithique, la première fois qu'un artiste sorcier lui montra, 9sur les flancs de la caverne, l'image d'un bison. 8Genre humain, me disais-je, industrieux, ingénieux, infatigable, qui te consume et te dévore, qui escalade les cieux. 9Non content d'y voler plus vite que les oiseaux, comme tu le rêvais depuis dix mille ans, 9tu veux établir dans l'espace tes machines et tes signes… 8Les premières lampes à leur éclosion allumaient au sommet la torche rouge d'un bûcher subtil. 9Puis, un trait blanc accusait le long quadrilatère, contemplation d'un flambeau incroyablement léger. 4Surgissaient, comme des couleuvres, certaines courbes enchevêtrées. 5Le feu les parcourait. 8Elle respirait. 8Jusqu'à ce qu'elles se couronnassent d'étoiles. 9Elles se couronnaient d'étoiles, chacune d'une grosse étoile, puis elles pélissaient, disparaissaient. 9Et les étoiles demeuraient seules. 9Le ciel avait changé. 7Autour d'elles, les ténèbres. 7A chacun de ces beaux soleils de blason venait tout à coup s'ajuster la chevelure d'une comète. 7Cet escalier de météore. 9Il n'est pas défendu de rire en soi-même. 7Je le nommais à part moi l'échelle de Max Jacob. 8Toutes ces comètes tissées de poudre d'or, nous les sentions dans la main d'un homme qui levait des manettes. 8L'idée de cette dépendance grisait comme un verre d'anjou avalé d'un seul trait. 8Elles oscillaient donc. 8Elles tournaient comme les plaques du chemin de Fermu par l'aiguilleur. 9Et balancées, déplacées, dans leur dernière métamorphose elles écrivaient, elles composaient le nom d'un homme. 9Un acte de commerce en féerie. 8C 8R 8OE 8Les premiers jours, l'une des quatre faces brillaient seulement. 9Les suivantes furent rallumées l'une après l'autre, comme au hasard. 9La seconde, la troisième… 9On était déçus. 9La beauté de ces tables de lumière tenait en effet au mystère de leur suspension. 4Orbes, comètes, polygones sidéraux, toutes ces belles figures baignaient dans l'immensité. 9Les fils et les arceaux dont l'homme a encore besoin étaient buts, dévorés. 9Tandis que le système tout éclairait de biais et par-dessous, adieu mystère. 9La poutre paraissait. 9La carcasse. 9Je répète qu'on était déçus. 9Il fallut que les quatre côtés fussent prêts ensemble, allumés ensemble. 8Alors, un autre miracle nous ravit. 9Dans ce total embrasement, ce n'était plus l'échelle, c'était la tour de feu. 0Mais… mais les hommes ne sont jamais contents. 9Nous rêvions d'harmonie, et les manipulateurs de la tour songeaient uniquement à nous surprendre. 9Nous étions heureux lorsque le même motif, le même dessin paraissait sur les quatre côtés à la fois, 9où deux dessins accordés face à face. 9Les opérateurs, au contraire, avaient intérêt à multiplier les combinaisons, c'est-à-dire les coups de théâtre, 9ils obligeaient le genre humain, la foule de Paris, à subir l'obsession, à demeurer, espérer, à lever la tête, 9à ouvrir la bouche. 9Vous ne trouvez pas qu'on dirait d'une fable ? 9M. Citroën ressemblait dans cette affaire à la Providence, dont les dessins nous déconcertent. 9Nous n'en voyons pas la raison, et toutefois il est préférable de penser qu'ils en ont une. 9Soudain, lorsque nous n'y comptions plus, lorsque nous n'osions plus croire, 9lorsque nous allions nous enfermer dans le silence et l'amertume, il arrive que nous soyons comblés par une criante merveille, 9« une fois sur mille ». 9Astérisque astérisque astérisque note sur le romantisme 9Nous commençons à oublier de quelle sottise le romantisme a été capable. 9Nous oublions avec plaisir qu'il trouble encore beaucoup d'intelligence distraite. 9Il y en avait à l'exposition une grande preuve. 9C'était dans la cour des métiers, à l'ambassade, entre les grands appartements et l'appartement privé. 9- Le bon et le médiocre étaient mêlés dans cette ambassade. 9Quand vous sortiez des salles d'apparats et des bureaux, dans l'espèce de galerie où vous pénétriez, à main droite, 9en contrebas, vous rencontriez une grande pièce nue et froide à souhait, au mur blanc, d'une destination incertaine. 8Elle contenait des lambeaux de sculpture architecturales, les fragments et maguettes de Landowski, 9pour la décoration d'un temple dédié à la grandeur de l'effort humain. 9- Il n'y a pas lieu de railler cette idée, qui est belle. 9Je dirais seulement que dans le mur de Prométhée une contradiction est inquiétante, 9sa masse et sa majesté exigent un recul qui effacera la plupart des détails trop menus. 8Les médiévaux approuvent les renais semblamment. 9Mais c'est une autre affaire que j'ai en vue. 9Ce temple de l'homme est conçu dans un esprit fabuleusement naïf. 0Voyez seulement l'inscription de la muraille 9Les hommes au travail sont grands des pas qu'ils font. 9Leur destination cesse d'aller portant l'arche. 9Ce n'est pas de toucher le but, cessement d'être en marche, et cette marche, avec l'infini pour flambeau, 9serait continuée au-delà du tombeau. 9Ce n'est pas de toucher le but, vous reconnaissez la philosophie, l'idéologie, la marotte, les rengaines d'un siècle. 9Nos aînés ont ainsi divagué. 9Ils ont porté au nul effort gratuit le travail stérile, la mort vaine. 9A toutes les actions des hommes, un caractère unique et sans mesure, qu'elles n'ont pas en réalité, 9qu'elles ont exceptionnellement. 9Dépouillées de leurs conditions naturelles, privées de toute récompense, de tout aboutissement, de toute sanction, 9mêmes terrestre, le courage, l'héroïsme et la sainteté devenaient enfin impraticables. 9On en profita. 9On fut quitte à bon marché. 9On s'était payé de mots. 9On s'était gargarisé. 9On avait frappé sa poitrine pompeusement. 9Qels alibis dans cet idéalisme ! 9Le texte précité est naturellement de Victor Hugo. 9En 1870, Hugo déclarait dans une lettre aux Français 8- Les Prussiens sont huit cent mille. 9Vous êtes quarante millions d'hommes. 9Soufflez sur eux. 9Et on l'acclamait. 9Il mettait un képi pour aller se promener en veston sur les remparts. 8Telle est l'origine et la tradition, telle est la qualité de l'immense mensonge nommé «bourrage de crâne » par le 8génie d'un peuple. 9Les Français des siècles classiques en auraient rougi. 8Rappellez-vous Louis XIV à Vandenins et le ton, si simple dans leur grandeur, des instructions qu'ils donnaient à Villars. 9Ce sont les pères de la démocratie et du romantisme qui ont tout faussé. 9Ils nous ont dangereusement dégoûté des plus beaux et vrais sentiments à force de nous en présenter des images 9grotesques. 13 13 14 14 15